Le premier constat que je fais est le suivant. Vous allez à l'école, vous apprenez, vous maîtrisez, vous sortiez avec vos diplômes. Ce qui est dommage, vous tendez la main. Comment vous faites que vous n'arrivez pas à manger ? On mange. Qui vous a appris à manger ? Maman. Comment ? Maman vous a appris à manger ? Oui. Mais est-ce que maman est toujours là pour vous donner à manger ? Oui. Mais elle est toujours là, c'est elle qui est faite. Comment vous vous appelez ? Moi. Oui. Oui. J'ai dit, vous, c'est Jabone. J'ai dit, je suis Jabone. J'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, je suis Jabone. Est-ce que vous pensez que votre femme souhaiterait que votre maman soit toujours à côté de vous pour vous aider à prendre des décisions ? D'accord. Est-ce que votre partenaire est toujours d'accord à laisser ma maman être toujours là, à vous aider à prendre des décisions? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce que cela prouve? Quelqu'un l'a dit? Dis-le? Vous savez, ça fait vie, là. Excusez-moi, ça fait vie, ça fait vie, ça fait vie, mais à voir l'ensemble des questions qui sont ressorties, ça se reflète quelque part. Donc, on a beau vie, mais c'est la triste réalité. Ce qui fait qu'on apprend pour sortir et après tendre la main. Vous savez, quand vous tendez la main, il y a deux possibilités. Qu'on ne vous respecte pas. Ou bien qu'on vous sous-estime. Vous avez une école de sous-estime? Vous avez cruz-le? Et on vous demande une députée, un pourcentage de votre connaissance. Pour vous donner peu d'argent. Après, vous... Mais pensez-vous, est-ce que vous n'êtes pas posé la question, à savoir, celui qui vous a le but? Si vous avez bien développé vos compétences, vous pouvez même être en mesure, bien qu'il s'en bosse. Et ce n'est pas en donnant que ça va arriver. Il faut le croire. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme vous. Sans dire, avoir son diplôme, attendre que le chef de l'État m'appelle pour nous donner un boulot. Et bien, c'est donc bon. Ça ne marchait plus comme ça. Ça marchait avant. Avant, il y avait plus d'argent, il y avait beaucoup de ressources. Les écoles techniques, c'était des écoles efficientes, auxquelles l'État allait y piocher pour en prendre des techniciens, pour les prendre dans l'administration. Mais l'État n'a plus de moyens, malheureusement. Et l'État aussi n'a pas su mettre en place un système qui vous permet à sortir de vos formations, que vous soyez autonomes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? L'État n'a pas été responsable. Vous sortez, vous avez vos compétences, vous croisez les bras, et vous attendez qu'on vous tracque un boulot. Non. C'est le constat, malheureusement. Il y a combien de diplômés en la classe au Sénégal ? Il y a combien qui sont reculités ? Et bien, ce qu'ils ont reculités. Il y en a combien qui ont des fausses de responsabilité ? Parce que des fois, on sort, on a un niveau de sécurité, mais on nous prend comme un gardien. Malheureusement, on l'a fait. Alors, ce que je vais dire, je vais le répéter. Ça dépend de vous. Ce que l'autre va faire, c'est que l'autre qui vous le garde, qu'il soit animé de l'esprit à travers votre enfant, c'est à vous de le prouver. Ce n'est pas l'image que vous avez, ce n'est pas l'aviment que vous avez. Ce qui est important, c'est ce que vous avez là, et que vous arrivez à imposer, pour que ça puisse produire et impacter les enfants, très importants, impacter la communauté. Alors, pour vous dire que certaines questions, il y a certaines questions qui ont des questions techniques, par rapport au projet, je vais laisser M. Nyon revenir sur ces cours. Je suis nécessaire, ces questions ont été répondues dans ces cours. Pour M. Ibrahim Ndiaye, qui a parlé de l'objet de la réunion, est-ce que vous êtes invité pour suivre le projet de la santé, pour créer votre propre projet? L'objectif de la réunion, c'est peut-être eux, si on dit, c'était vous, échangez avec nous sur le début. Mais dites-vous une chose. Quelle que soit la destination que vous choisissez de prendre, la destination en l'objectif, expliquez-vous vos propres. Reposez-vous la question à ce savoir-là. Qu'est-ce que je viens de faire? Vous savez déjà, c'est des paris. Mais qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Ils vont commencer à poser les bonnes questions. Si vous commencez à poser les bonnes questions, si vous commencez à discuter, en étant critique, ça vous pose ouverture des questions. Posez-vous plutôt la question à ce savoir-là. La présecrue qu'on dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un, pour le faire, on va dire, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est des éléments qui disent avec vous, vous voyez la vie, comme ils n'ont plus le monstre. Et là, vous allez faire l'échantement. Pas parce que les éléments ont réussi et que vous n'avez pas réussi. Mais vous allez plutôt vous faire échantement. C'est que les éléments ont réussi. Pourquoi pas moi, c'est-à-dire? C'est que les éléments ont réussi à avoir. Pourtant, on est dans le même cas. Mais décisons de plus pour que moi, je puisse avoir ceci pour le faire, soit comme eux, ou plus que... Et je vous dis une chose. Si vous arrivez à ce que mon école soit entendue, ou lit dans les journaux, c'est pas bien ça. C'est ça. Ils ont fait un petit effort. Mais ils ont valorisé ce que vous êtes venus chercher. Et c'est d'en faire autant. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Il y a une autre personne qui a posé la question sur comment faire de ces pratiques ou qu'est-ce qu'on fait de ces pratiques de connaissance après avoir eu son diplôme? Vous savez, la réponse que je vais vous donner? Vous avez tout ceci, vous mettez la problème. Parce que si vous attendez à avoir votre diplôme pour poser la question sur ce qu'est-ce que vous allez en faire, il y a un problème. Je vais sortir et qu'un monsieur va prendre partage à son 4x4 et vous allez me dire « Oui, qu'est-ce que tu fais? » « Je suis parti pour le bar. » « Ah, mais attends, j'ai un gré. » « Viens, je te prends. » Ou bien, vous allez sortir. Bon, vous allez voir qu'il y a la lutte maintenant qui fait des bonnes fêtes. qui fait des abdominaux, après ménage, on lui donne. Dites-vous une chose. Nous tous, qui sommes là, nous sommes des gens et nous sommes personne. Nous sommes des gens parce que nous sommes des êtres mal. Nous sommes personne parce que personne ne nous connaît. C'est vrai ou c'est faux? Alors, est-ce que vous voulez mourir en personne? Ou bien, vous devriez vous poser la question à savoir c'est quoi le temps de votre vie? Est-ce que vous vous posez des fois cette question? Et pourquoi je vis? Oui. Oui? Qui a dit oui? Oui. Oui, je vous pose pas ça la question. C'est quoi je vis? Oui. Quelle est la réponse que vous avez à cette question? Marie-Marie, Marie-Marie, je ne peux pas trouver la réponse exacte. Je doute. Parfois. Parce que je me dis que pourquoi je viens se faire? Pourquoi je vis? C'est un peu difficile à raconter. Je cherche, mais je ne trouve pas de réponse. Est-ce qu'une personne a un début de réponse ou une réponse? Oui. Voilà. Oui, allez-y. C'est parce que nous avons deux subventions en ce terme. on avait des idées philosophiques, les héroïs, etc. Descendons un peu scultaires et posons la question et répondons de manière sainte à terre. Sainte à terre. Vous savez, on...